Bonjour à tous et bienvenue sur Immobilier 2.0, ici Vincent Le Camus et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler du nouveau site de Redfin. Alors pourquoi je vais vous parler du nouveau site de Redfin ? C'est qu'ils ont pris un parti pris quant à la recherche de biens immobiliers et je vais vous montrer ça tout de suite en allant faire une recherche sur Chicago. Alors voilà ma recherche est lancée, la page se charge et on voit directement qu'ils ont défini une zone ici en rouge pour la ville de Chicago. Qu'ils ont d'ailleurs séparé en deux, une partie sud et une partie nord, où par exemple dans la partie nord il y a 15 030 biens. On va zoomer un peu histoire de se rapprocher parce qu'ils ont pris la décision en fait de n'afficher qu'un listing à partir du moment où la zone de recherche est suffisamment précise pour pouvoir afficher les biens. Donc là on va arriver à quelque chose d'assez précis, 56 résultats, qui s'affichent sous forme de carte via les icônes directement sur la carte. Et via un listing des 56 biens ici avec les informations nécessaires à la prise de décision. On va changer un peu les options de recherche, on peut déjà le faire en direct ici avec trois champs, le prix et le nombre de chambres. Et on peut afficher une pop-up où là les informations qu'on rentre sont beaucoup plus précises. Donc par exemple je vais mettre un prix au-dessus de 100k et puis je vais garder que les maisons pour affiner ma recherche. Donc j'update et là il ne me reste plus que trois résultats. Si je décide de changer un peu le zoning de la carte, vous voyez que ça se met en direct tant pour le listing que sur la carte. Petit point intéressant pendant qu'on l'a encore, vous avez ici toujours les statistiques quant au prix de vente des biens immobiliers sur Chicago. On va aller plus sur ce qui nous intéresse, la recherche à proprement parler. Vous voyez que si je clique bien sur la carte ici, sa préfiche se met à jour. Mais c'est exactement la même chose si je clique sur le listing immobilier. Donc là une préfiche avec quelques informations. Mais surtout les visuels dans lesquels je peux me balader de façon très très intuitive. Et je trouve ça vraiment intéressant. Autre point si on revient sur les statistiques. Parce qu'ils ont vraiment poussé la chose. Donc là je vais charger la page de statistiques pour Chicago. Et vous voyez qu'on peut voir les nouvelles maisons en vente. Celles qui sont en open house. Celles qui ont été récemment vendues. Les plus chères, les moins chères et les plus populaires. Ensuite on a toujours ces graphiques et ces informations sur les prix des biens. Dans le temps. Et puis les notations des écoles de Chicago. Donc voilà la décision qu'ils ont prise. Les informations qu'ils ont voulu donner aux internautes. Maintenant donc je vous ai dit une préfiche de biens. Mais on conserve quand même la fiche, la vraie fiche de biens. Et ce à mon avis pour deux raisons. Pour la transformation via ces deux boutons. Et puis évidemment pour le référencement qui sont les chevaux de bataille. De tout site internet proposant des annonces. Voilà donc pourquoi je vous ai parlé de tout ça. C'est essentiellement pour vous montrer. Comment Redfin avait refondu son site. Et quels sont pour eux les points importants de la recherche. Donc la localisation. Les visuels mis en avant. Et l'interactivité. L'expérience utilisateur. Donc Redfin qui reste un des précurseurs. Et un des leaders sur le marché immobilier américain. A pris toutes ses décisions. Ça devrait influer incessamment sous peu le reste du marché. On restera bien sûr en veille sur immobilier 2.0. Pour voir les modifications qui sont liées à cette refonte de site. Et voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à continuer votre recherche sur immobilier 2.0. A rester en veille. Puisque c'est bientôt le nouveau Barcamp immobilier. Et je vous souhaite une excellente journée à tous. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501